3, 2, 1... Salut à tous, c'est le sixième homme, bienvenue sur la chaîne NBA de basket info. Aujourd'hui, c'est une émission Coast to Coast que je vous propose. Ah, enfin, le retour des Coast to Coast. Mais t'as pas fait quelque chose à tes cheveux ? T'as l'œil, toi. Et j'en profite pour dire que je suis désolé pour ma voix toute pourrie. Je fais l'émission avec 39 de fièvre, mais au vu du sujet, ça aurait été dommage de l'annuler. T'as déjà pensé à faire la doublure de Gérard Barman ? Non, pas vraiment. Mais je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant pour cette émission. Car aujourd'hui, on va un peu oublier tous les trades qu'il y a eu ces derniers jours, pour parler de Luka Doncic, en mode Coast to Coast. Le but, là, ça va être d'essayer de mettre la hype de côté pour tenter de définir quel est le véritable niveau de la pépite slovene. Et comme dans chaque Coast to Coast, on va essayer de brosser la question d'un bout à l'autre. On va d'abord parler de son parcours, puis évoquer ses forces et ses faiblesses. Et puis après, j'ai eu envie de comparer sa saison de rookie à celle d'autres superstars de la Ligue, comme LeBron James ou Kevin Durant. Mais je vais aussi parler de Tyreek Evans. Tyreek Evans ? On parle pas du même calibre de joueur, là. C'est vrai. Mais pourtant, sa première saison en NBA était excellente. Et j'ai trouvé que ça valait le coup de comparer. Alors, Luka Doncic va-t-il suivre une destinée plus proche de celle de LeBron ou plus proche de celle de Tyreek ? C'est bien à ça que je vais essayer de répondre dans cette émission. Pour commencer, petit retour sur la vie de Luka Doncic. Né en 1999 en Slovénie d'un père basketteur et d'une mère danseuse, le gamin décide vite de suivre les pas du paternel. La légende raconte même que lorsqu'il avait 3 mois, le seul moyen de calmer ses pleurs était de l'emmener écouter le ballon à la salle de basket la plus proche. On dirait du Walt Disney. Pas faux. Mais l'anecdote, même si elle est difficilement vérifiable, est plutôt cool, j'ai trouvé. De toute façon, qu'elle soit vraie ou pas, on sent très vite que le petit Luka Doncic a un vrai truc pour le basketball. Lorsqu'il se pointe à 8 ans à son premier entraînement avec l'Olympia Ljubljana, le coach n'a pas besoin de plus de 15 minutes pour voir le talent du gosse. Du coup, il décide direct de le surclasser de 2 catégories. Le voilà donc en moins de 12, à 8 ans. Et paraît-il qu'il aurait même eu sa place en U14 si le règlement de l'époque le permettait. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dès le début, le petit Luka Doncic a appris à jouer contre des joueurs plus âgés, plus matures et plus costauds que lui. Et ouais, quant à le niveau, il n'y a probablement pas mieux comme formation. C'est ça. Et lorsqu'à 13 ans, on le fait jouer avec les meilleurs européens de son âge dans un tournoi à Rome, il défonce tout. Le gaminou fait un triple double en finale, marque 54 points et est élu MVP de la compétition. Bim ! Ça me fait un peu penser à l'histoire de Drazen Petrovic, ça. Y'a de ça avec son visage poupon et son instinct de killer. Mais il faut pas oublier que plus récemment, un Ricky Rubio, par exemple, battait déjà tous les records de précocité. Ouais, c'est vrai. Et même s'il est bon en Ricky, il a pas le calibre d'un potentiel MVP. Continuons sur la carrière de Luka. Après son tournoi à Rome, l'ascension est fulgurante. À 13 ans et demi, il rejoint les équipes jeunes du Real Madrid. À 15 ans seulement, il rejoint l'équipe B du club espagnol. Ouais, ouais, avec les seniors, en quatrième division dans un championnat d'adultes. Et encore une fois, il défonce tout et tourne à près de 15 points par match. À ce moment-là, Luka Doncic est déjà perçu comme l'un des meilleurs prospects européens de sa génération. Ouch, et donc, chez les pros en équipe 1, ça a été la même ? Pas loin. À 16 ans, il intègre l'équipe première du Real Madrid. Notons quand même que Ricky Rubio a joué son premier match pro à 14 ans, soit 2 ans plus tôt que Doncic. Mais peu importe, car le Slovène obtient un rôle important très vite au Real. Dès le mois de novembre, il produit un match à 15 points en Liga ACB. Un an plus tard, il réalise son premier double-double avec 23 points et 11 passes décisives. À seulement 17 ans ? Ouais, même si Rubio a été plus précoce chez les pros, il n'a pas eu autant d'impact tout de suite. Et en plus, Badalon n'est pas le même genre d'écurie que le Real Madrid. À partir de là, les awards s'enchaînent pour Doncic. Plus jeune joueur de la semaine de l'histoire de la Liga ACB. Meilleur espoir du championnat. Meilleur espoir de l'Euroleague. Boum ! C'était la saison 2016-2017, ça. Le mec a dû arriver bouillant pour l'Eurobasket qu'il a suivi. Clairement. Pour cette compétition, à seulement 17 ans, Luka Doncic s'apprête à jouer sur la plus grande scène de sa carrière. Et y a-t-il vraiment besoin que je développe ? Il remporte le titre avec la Slovénie tout en étant élu dans le meilleur 5 de la compétition avec 14 points, 8 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. À ses côtés dans le meilleur 5, Goran Dragic, Pao Gazol, Alexei Shved et Bogdan Bogdanovic. Rien que ça. Ok, pas besoin de développer, je vois bien la grandeur du truc. Alors forcément, tout le vieux continent l'attend avec impatience pour la draft 2018. Mais avant ça, il lui reste au moins une saison à disputer avec le Real. Et alors, il a continué à progresser ? Meilleur espoir de la Liga, MVP du championnat, MVP du Final Four de l'Euroleague, champion d'Europe, champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe. Ok, ok, stop ! C'est un alien le mec ! Bah c'est ça ! Et en Europe, tout le monde s'en rend compte. Mais c'est pas facile de se faire une réputation outre-Atlantique quand on est européen. Charles Barclay, qui n'en rate pas une, décide même de justifier les perfs de Doncic par le niveau ridicule de l'Euroleague plutôt que de vanter les qualités de la pépite. Et même si Sir Charles est critiqué après cette décla, on sent qu'il dit tout haut ce que beaucoup d'Américains pensent tout bas. Et là, on est juste avant la draft. Ah, le fameux nationalisme américain. Bah ouais ! Le jour où on arrivera à me démontrer que le niveau du championnat universitaire US est plus élevé que celui de l'Euroleague n'est pas encore arrivé. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui connaissent vraiment l'Euroleague. Et ça draft, ça a donné quoi du coup ? Alors que la plupart des observateurs européens semblaient prêts à lui donner la première place, c'est finalement avec le choix numéro 3 qu'il est drafté. C'est donc Atlanta qu'il récupère, mais il décide de le transférer immédiatement à Dallas contre Trae Young. Belle erreur, non ? Il est trop tôt pour le dire. Trae Young a déjà dit qu'il serait meilleur que Luka Doncic dans 10 ans. Entre nous, je demande à voir. Parce que si l'on regarde la saison actuelle de Luka Doncic, on dirait bien que c'est une grosse erreur. Dès ses premiers mois en NBA, le mec arrive à s'affirmer comme le leader de cette équipe de Dallas. Il dépasse à plusieurs reprises la barre des 30 points et devient le premier joueur NBA de moins de 20 ans dans l'histoire à réaliser un triple-double avec au moins 35 points marqués. 35 points et un triple-double dans le même match ? Waouh ! Et dire que le gars n'a même pas l'âge de s'acheter une bière aux Etats-Unis. C'est fou, hein ? Mais il aura le temps de découvrir ça plus tard. Ce qui est sûr, c'est que les débuts de Luka Doncic en NBA s'annoncent très, très, très prometteurs. Et y'a pas à tortiller des fesses. Le trophée de rookie de l'année lui semble déjà promis. De ce que tu dis, pas de doute. Mais tu veux pas nous parler un peu de son jeu ? J'y viens. Et voici les principales forces, mais aussi les principales faiblesses que j'ai pu remarquer chez le joueur. Et vous allez vite voir qu'une colonne est bien plus remplie que l'autre. En fait, ce qui surprend en premier lieu chez Luka Doncic, c'est sa science du jeu et son énorme coup de basket. Le mec semble toujours dans le flot du jeu. Il est capable de lire les défenses, anticipe les mouvements de ses coéquipiers et il semble déjà maîtriser le playbook de Rick Carlyle à la perfection. Peu de joueurs, quel que soit leur âge, ont autant de facilité sur pick'n'roll. C'est clairement un domaine dans lequel il excelle. Le gars, en fonction des situations, peut se muer soit en scoreur, soit en créateur. Et honnêtement, il fait rarement les mauvais choix. C'est énorme ça comme qualité. A 19 ans, il semble déjà très mûr pour le basket, non ? C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son côté rien ne me fait peur, son instinct de tueur. Y'a une stat, elle est folle. Donchic est le joueur en NBA, pas le rookie, hein. Le joueur qui a inscrit le plus de tirs pour égaliser ou passer devant dans les 5 dernières minutes des rencontres qu'il a joué. Mieux encore, dans ce money time, il présente un efficient field goal pourcentage de 61.7%. A titre de comparaison, sa moyenne est de 51.1% en temps normal. Le gars se surpasse lorsqu'il est temps de conclure un match. Tu le vois, l'instinct de tueur ? Tueur instinct. Euh, je crois, ouais, mais tu me réexpliques ce que c'est, le efficient field goal pourcentage ? Ouais, c'est une stat avancée qui calcule l'adresse d'un joueur en considérant qu'un shoot à 3 points a plus de valeur qu'un shoot à 2 points parce qu'il est plus difficile à mettre. Et je trouve du coup que cette stat a pas mal d'intérêt pour calculer l'adresse d'un joueur. Et bien, sache que s'il reste sur ses chiffres dans le money time, au 21ème siècle, seuls 4 joueurs ont fait mieux que Luka Doncic. Le Kevin Durant de 2017-2018. Le Lebron James de 2016-2017. Le Carmelo Anthony de 2008-2009. Et le Steve Nash de 2007-2008. Ah ouais, rien que ça. Que des mecs qui avaient pas mal d'expérience en plus. Franchement, c'est très impressionnant lorsque l'on voit l'usage qui est fait de Doncic dans les dernières minutes. Il a beaucoup le ballon, créé pour lui, et n'a pas besoin des autres pour scorer. Ce n'est pas qu'un simple catch-and-shooter dans le money time, c'est un tueur. La plupart de ses paniers dans les 5 dernières minutes sont inscrits sans passe décisive au préalable. Et du coup, on a l'impression que même s'il est ciblé par les défenses, il trouvera toujours une solution. Et en fait, ça passe souvent par son step-back, qui est juste létal. Il faut de sacrés coronés pour prendre ses responsabilités comme ça en fin de match à 19 ans. Avec sa façon de jouer et son sang-froid, parfois, il me fait penser à un jeune Paul Pierce. Mais peut-être avec encore plus de talent. Ah ouais, y a pire comme comparaison. Puisque j'aime aussi chez lui, c'est sa panoplie offensive. Certains lui reprochent son manque d'explosivité. Mais a-t-on vraiment besoin d'explosivité lorsque l'on s'est changé de tempo comme Luka Doncic sait le faire ? Sa capacité à décélérer pour prendre un step-back est juste ahurissante. Y a du James Harden là-dedans. Mais avec 7 cm de plus. Son step-back peut déjà être considéré comme un signature move. Et ça, avoir un signature move, c'est souvent la marque des plus grands. Rajoutez à ça son QI basket, dont on a déjà parlé. Son footwork. Sa capacité à prendre des tirs sur le mauvais pied ou avec des appuis inversés. Ou encore les angles qu'il est capable de trouver lorsqu'il tire. Et vous obtenez en attaquant hors pair. La seule faiblesse que t'as réellement évoquée, c'est son manque d'explosivité. Mais tu l'as dit après, c'est compensé par sa capacité à changer de rythme. Il a vraiment si peu de points faibles que ça, Luka Doncic ? Forcé de constater que oui. Mais bon, on va essayer de les développer un peu. Alors comme je l'ai dit, son manque d'explosivité ne l'handicap pas trop en attaque en raison de son côté follant très difficile à défendre. Par contre, on peut remarquer qu'il manque un peu de vitesse latérale lorsqu'il est de l'autre côté du parquet. Donc faut le dire, Doncic n'est pas le mec idéal pour défendre sur un meneur hyper rapide. Mais sur de courtes séquences, il peut le faire. Sa capacité à pouvoir switcher sur les postes 1 à 4 au moins pour dépanner est un très gros point fort dans la NBA moderne. Donc au final, il serait faux d'affirmer qu'il est un mauvais défenseur. D'autant plus qu'il a fait d'énormes progrès dans ce secteur depuis le début de la saison. Notamment dans son placement. Ah, même en défense, il assure. Faut qu'il bosse sur quoi alors ? Ben si on l'écoute, il dit qu'il doit progresser dans tous les domaines. Et vu le niveau qu'il a déjà, c'est plutôt prometteur. Mais bon voilà, après si on est à Tillon, on peut lui reprocher ses difficultés à gérer certaines prises à deux. On peut lui reprocher certaines pertes de balles lorsqu'il est ciblé par les défenses. On peut lui reprocher des petits problèmes de frustration parfois face à l'arbitrage. On peut lui reprocher son adresse très moyenne au lancer franc. 73% c'est pas génial. Mais quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte que le mec n'a que 19 ans, c'est difficile de ne pas mettre ça sur le dos de la fougue ou de la jeunesse. Je suis quasiment certain que ce genre de défaut peut être gommé ou au moins en grande partie limité avec l'expérience. En fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a un gros niveau et qu'il a l'air d'être un gros bosseur. Quand tu vois que le mec est modeste et qu'en plus il est passionné par son sport, tu te dis qu'il a tout pour réussir. Bon, je crois qu'il va falloir que tu me compares un peu sa saison rookie avec celle d'autres stars. Parce que là, j'ai l'impression clairement que tu me parles du futur vote. Bon, pour commencer, je vais afficher les stats de Doncic. Et ce qui me fait pas mal halluciner, c'est son adresse notamment. Voici les stats de Lebron ou de KD lors de leur première année dans la Ligue. Et regardez par vous-même, Luka Doncic coche toutes les cases. Dans quasiment tous les secteurs, Doncic est au moins à un niveau similaire. Et encore une fois, c'est sa maturité que je tiens à souligner. En même temps, le gars a passé toute sa jeunesse à affronter des adultes quand Lebron se confrontait à des lycéens avant de faire le grand saut en NBA. Tu m'étonnes que le mec ait gagné en maturité. Et puis regarde, depuis la saison 1960-1961 qui correspond au début d'Oscar Robertson, aucun rookie n'avait tourné à plus de 20 points, 7 rebonds et 5 passes. Et Robertson, lui, il avait déjà 22 ans. Bon vas-y, crache le morceau, t'es en train de me dire que Doncic va devenir une légende. Mais c'est-à-dire, mieux que Lebron ou KD ? Mieux qu'Oscar Robertson ? Qui sait ? Mais ne nous emballons pas trop vite. Comme je l'ai dit, Lebron et Durent n'ont pas vraiment eu l'occasion d'affronter des adultes quand ils étaient adolescents. Et du coup, lorsqu'ils ont fait leur début professionnel en NBA, les deux ont beaucoup progressé au niveau de la maturité. Ça, Doncic, il l'a déjà. Et du coup, je me dis qu'à 19 ans, Doncic est déjà plus proche de son prime que ne l'étaient les deux autres lors de leur saison rookie. Difficile de prévoir ça, mais je peux pas m'empêcher de me dire que sa marche de progression est peut-être inférieure à celle de Lebron ou de KD. Regarde Ricky Rubio, ça a été son plus gros souci. Il a été très bon très vite, mais sa courbe de progression a clairement ralenti lors de ses débuts dans la grande ligue. Je vois ce qu'apprennent les Américains à 19 ans dans le basket pro, les meilleurs Européens l'apprennent à 16 ans. C'est un peu ça. Et puis je parlais de Tyreek Evans tout à l'heure. Regarde ses stats à lui aussi, c'est proche de celle de Doncic. Et même si Tyreek est un excellent joueur de rotation, il n'a pas la carrure d'un Hall of Famer comme Lebron James ou Kevin Durant. Et pourquoi selon vous ? A mon avis, c'est parce qu'il n'avait pas les mêmes qualités physiques que les deux monstres qu'on a cités. Il était pas ridiculain, mais très loin d'un Lebron par exemple. Et franchement, à première vue, Doncic ne les a pas non plus. Ah ok, ça, ça pourrait être une vraie limite. Tous les signaux ne sont pas ouverts donc. Et à ton avis, le cas d'Ontic, il va avoir une destinée plus proche de celle de Lebron ou plus proche de celle de Tyreek ? Bah comme je l'expliquais, difficile de savoir avec certitude comment il va continuer à progresser. Si depuis ses 15 ans, il évolue à une vitesse folle saison après saison, rien n'assure qu'il va continuer sur ce rythme. On le sait, il n'y a pas des masses de joueurs qui connaissent une progression régulière. Certains sont très bons très tôt, d'autres progressent par palier, d'autres évoluent sur le tard. C'est finalement quelque chose de très aléatoire. Mais en fait, il y a une phrase de Stan Van Gundy que j'aime beaucoup pour décrire la pépite slovenne. Même si Luka ne s'améliorait plus du tout, il serait un joueur incroyable pour les 15 prochaines années dans cette ligue. Ça semble assez clair, non ? C'est clair. Et je suis pas sûr qu'il disait la même chose de Tyreek Evans. En quoi il est meilleur selon toi ? Ça maîtrise des fondamentaux dont Teech n'a pas besoin de miser sur sa force ou sa vitesse. Il a une lecture des défenses dignes des plus grands. Dans la tête, il est un génie de la balle orange comme on en voit Max tous les 5 ans. Et pour moi, rien que pour son QI basket, son impact et son aisance dans les moments clutch, il est déjà meilleur qu'un Tyreek Evans dans son prime. Ajoute à ça son instinct de tueur, son éthique de travail et son amour du jeu et tu obtiens un basketeur phénoménal. A condition qu'il passe pas tout son temps à jouer à Fortnite. C'est vrai que c'est son péché mignon. Mais il a le droit d'en avoir un, non ? Alors pour conclure, la route sera longue pour devenir un jour MVP comme l'ont fait LeBron James ou Kevin Durant. Surtout qu'avec un mec comme Ben Simmons dans un profil plus athlétique, plus polyvalent, mais moins shooter, le Slovene a de la concurrence. Et la marge de progression du joueur des Sixers n'est vraiment pas mal, elle non plus s'il développe un tir. Mais honnêtement, pour moi, et malgré quelques interrogations, Luka Doncic a tout d'un futur Hall of Fame. Il faut pas oublier en plus que son coach c'est Rick Carlyle. Le tacticien a tout compris. Le pire truc à faire avec Luka Doncic, ce serait de lui enlever de la liberté. Ça lui couperait les ailes. Et ce qu'on voit, c'est que Carlyle lui fait entièrement confiance et lui donne carte blanche à tous les matchs. Les conditions sont idéales et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire avec ce type de joueur. Ouais, d'autant plus que le diamant semble déjà bien taillé. On peut dire ça. Et ça semble facile à affirmer. Doncic sera l'un des meilleurs Européens, si ce n'est le meilleur Européen de l'histoire du basket. Mais moi, je veux pas seulement qu'on parle d'Europe avec lui. Car au vu de tout ce qu'on a analysé, s'il arrive à continuer un minimum sa progression et reste en bonne santé, je pense qu'il a carrément le potentiel pour aller titiller le niveau des plus grands joueurs mondiaux de ce sport. Thank you, thank you, thank you. Ok, ça va peut-être être chaud d'atteindre le Montruchmore des 5 plus grands joueurs de l'histoire. Mais clairement, à mon avis, le Hall of Fame lui tend les bras. Voilà pour ce qui est de Luka Doncic, voilà pour ce qui est de ce 6ème Kos to Kos. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas s'en donner une place à votre rubrique. Aujourd'hui, je prends le chapeau pour tirer au sort la question d'un abonné et tenter d'y répondre en moins de 24 secondes. C'est une question de Louis Gay qui remporte le tirage. Le frère de Rudy ? Ah ça, je sais pas. Mais il me demande ce que je pense de Dennis Schroeder à OkC. C'est parti. Pour moi, Dennis Schroeder est importantissime dans le dispositif de Billy Donovan cette année. J'ai l'impression qu'à Atlanta, il tournait un peu en rond. Il avait besoin d'être dans une équipe avec des ambitions pour se motiver et à OkC, il revit. Le mec est agressif comme jamais, a un réel instinct de scoreur et est capable de prendre feu en sortie de banc. Mais son apport n'est pas qu'offensif car Schroeder est un gars hargneux en défense capable de voler beaucoup de ballons. Et puis, il suffit de regarder les stats. Lorsque Schroeder a un plus-minus positif, OkC ne perd quasiment jamais. Alors ce que j'en pense, c'est simple. Pour moi, Schroeder est le meilleur facteur X qu'OkC ait connu depuis James Harden. Si, comme Louis, vous avez des questions à me poser, postez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de les mettre dans le chapeau pour y répondre comme je l'ai fait pour Schroeder. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'après la pause de Noël, la chaîne semble enfin reprendre son rythme de croisière. Et je compte clairement sur vous pour que ça continue. Alors si vous voulez débattre ou parler de basket, comme certains le font déjà, c'est dans les coms que ça se passe jusqu'à la prochaine vidéo. J'essaye de répondre un maximum. Alors pour pas manquer ça, comme le dit Théo Malédon, Abonnez-vous à la chaîne Cidema. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez y trouver un super quiz sur la deadline, histoire de voir si vous êtes à jour avec tous les transferts qui viennent d'avoir lieu en NBA. Et honnêtement, y'en a pas beaucoup qui ont eu tout juste. Du coup, allez tenter votre chance et donnez-moi votre score dans les commentaires. Ça me permettra de voir si vous suivez bien l'actu. Pour le trouver, c'est facile. Je ferai attention à ce qu'ils mettent le lien du quiz dans la description. Et puis comme d'habitude, ce qui me toucherait beaucoup, c'est que vous continuiez à me mettre des petits pouces bleus pour soutenir votre rubrique et promouvoir la chaîne. A très vite !